... Bonjour, commandant, adjudant-chef Berken. Allez, droit au but, je dois rendre compte à l'état-major. Très bien. Eh bien, j'aimerais comprendre comment l'un de vos hommes a pu disparaître dans une zone militaire avec des grillages d'un côté et des falaises de l'autre. Moi aussi. Il n'y a eu aucune négligence côté encadrement. Deux officiers pour désengager. C'est plus que pour une sortie en maternelle. Oui. Enfin, en maternelle, on ne leur confie pas des FAMAS. Toutes les armes étaient chargées à blanc. C'était un exercice en situation de combat. Un simple exercice. Vos entraînements chez les FUS ont la réputation de ne pas être des promenades de santé. Alors, est-ce que le fusil Yacine Raled aurait pu craquer et déserter ? Non, Raled a toujours aimé les entraînements. Il leur demande. Vous pouvez ça ? Attendez. Oui, vas-y, je t'écoute. Personne n'a rien vu. Avec la fumée et les explosions, le mec aurait pu s'envoler en deltaplaine sans que personne ne le remarque. Ok, demande les plongeurs. Excusez-moi. Est-ce que Raled a déjà manifesté un comportement suicidaire ? Non, jamais de la vie. Vous êtes sûr ? Aucun signe de dépression ou de fatigue ? Je connais mes hommes, adjudant-chef. Oui. Enfin, ici à Brest, ils sont plus de 300 sous vos ordres. Et alors ? Alors, Yacine a été arrêté en 2012 pour trafic de stupéfiants. C'était avant d'intégrer la marine. Depuis, son attitude est impeccable. Et autant vous le dire, je préfère les voleurs de scooters qui veulent se racheter au type farci de grandes idées. Pourquoi Raled a jamais obtenu d'habilitation sur la base nucléaire ? L'état-major ne lui fait pas confiance ? Vous êtes bien flic-mar, tout pour nous pourrir la vie. Je suis militaire, commandant, comme vous. Bon, l'amiral m'attend, je vais devoir... Vous allez devoir l'appeler pour lui dire que vous serez en retard. Sous-titrage ST' 501